Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog Timing parfait parce que je viens de recevoir la décoration qui ira dans la montée d'escalier A la base j'hésitais, j'ai longuement hésité et je me suis dit allez pourquoi pas décorer Sachant que j'avais une idée en tête et limite j'ai trouvé les articles très facilement sur Chine Donc j'ai repris ces fameuses guirlandes là que j'ai mis sur la cheminée J'ai beaucoup aimé la qualité donc j'en ai pris 5, normalement ça devrait le faire, enfin j'espère Ensuite j'ai pris, pour mettre vous savez entre chaque jonction de cette guirlande là Je vais mettre des nœuds papillons donc j'en ai trouvé sur Chine Donc c'était un lot de 5 il me semble et elles sont super belles parce qu'elles sont en lin Et vous savez les bandes là qui sont très longues, enfin normalement elles sont longues Il va falloir que je les repasse Et dernier élément aussi que j'ai pris pour la montée d'escalier, j'ai pris des cloches J'ai vu des photos sur Pinterest et ça m'a donné envie de mettre des cloches Donc j'ai pris une guirlande de cloches qui est spécialement conçue pour ça en fait pour la montée d'escalier Je vais les déballer, on va découvrir ça ensemble Et voilà l'espèce de guirlande cloche, elle est vraiment super sympa Et j'hésitais trop en fait avec la couleur, ça me paraissait bizarre Mais au final en fait ça se fond bien avec le vert et le lin Après à voir si je vais pas les laquer ou pas Mais je pense que je vais les laisser comme ça parce que c'est le style entre guillemets vieille cloche on va dire Et voilà comment se présente l'entrée Et c'est du coup la montée d'escalier que l'on va décorer aujourd'hui D'où la nécessité d'avoir besoin de 5 guirlandes J'espère que ça va aller, que mes calculs ont été bons Parce qu'il y en a quand même pas mal Il y a quand même pas mal de longueur, surtout celle-là en fait qui est très longue Donc voilà, en fait j'aurais pu peut-être décorer que celle-là et celle-là Mais je me suis dit pourquoi pas faire également celle-ci dans la continuité de la rambarde Mes petites guirlandes, mes petites cloches Donc là c'est un petit peu, enfin c'est pas un bazar Mais il faut encore que je descende mes vêtements d'été Rappelez-vous on les avait triés Encore que je descende le bac Et là c'est le carton avec les décorations de Noël Et je pense qu'après je viendrai également décorer la petite console Mettre quelques petites décorations Je sais pas encore trop quoi Mais je me dis pourquoi pas ajouter des petites touches de décoration Pas faire une console full déco Mais vraiment des petites touches Donc je verrai ce que j'ai dans mon carton Ce qu'il me reste pour pouvoir habiller cette partie-là Et par la suite on viendra également décorer l'avant de la maison Musique 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 Bon je viens d'installer les guirlandes Regardez ce que ça donne Et là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais venir ajouter à chaque intersection Les nœuds papillons en lin Regardez je les ai repassés c'est beaucoup mieux comme ça Franchement les petits nœuds papillons ça fait toute la différence Mais vraiment ça rajoute vraiment quelque chose Ça rehausse finalement la petite décoration Et la dernière chose à mettre c'est les cloches que je vais mettre juste ici Je vais essayer de les faire pendre là juste là Et ça sera terminé Je me dis je vais les mettre là juste comme ça Hop Et donc voilà Bon attendez je vais essayer de les placer Musique 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 Sinon concernant la décoration de la console Ça va être très simple je vais pas faire too much Je vais pas mettre dix mille trucs Je vais enlever les pampas Je vais mettre des J'ai du feuillage Enfin des branches de feuillage vert dans mon garage Faut que j'aille les chercher Je vais en mettre quelques-unes Vraiment Histoire de Voilà d'avoir un petit fond vert on va dire Ensuite j'hésite Soit d'enlever vous savez l'espèce de chêne Et mettre des boules de Noël avec des pommes de pain Ça j'hésite Parce qu'en fait il me reste encore des boules Donc je me dis pourquoi pas les utiliser Les mettre à l'intérieur Et ici remplacer peut-être le vase par un sapin Vous savez les espèces de sapins que j'ai acheté à Action Je me dis pourquoi pas en mettre un juste ici avec une bougie à côté Voilà ce que ça donne pour les petites boules de Noël Ça fait plutôt bien je trouve Vraiment le rendu ça me choque pas C'est plutôt joli Et du coup remplacer ce vase là Donc ça j'ai soit ce truc là Cette petite décoration là Que j'ai acheté chez Action Vous savez un espèce de sapin comme ça Je me dis pourquoi pas le mettre là Et rajouter à côté une bougie en sapin Hop Attendez Hop Je me dis mettre ça là Avec une petite bougie en sapin Prendre celle là Hop Comme ça Vous voyez Qu'est-ce que ça donne C'est plutôt pas mal C'est pas dégueulasse Mais c'est pas encore Waouh Alors attendez Ou bien Ne pas mettre ce sapin là Mais plutôt l'autre Vous savez De chez Action Celui-ci De chez Action Alors on laisse celui-là Et mettre Lui de chez Action Hop Et pourquoi pas mettre également Des petits sapins en bois Vous savez J'ai des petits sapins en bois Ça ferait un rappel Du Saladier en bois On va dire Ça peut faire sympa Vous savez Avec les petits sapins en bois Qui sont là Hop On va mettre celui-ci Et vous savez On met juste un Sur de faire un petit rappel Un petit tas de sapins On va dire Bon après j'enlèverai L'espèce de De ficelle Mais c'est plutôt joli Comme ça Et voilà Regardez ce que ça donne Franchement J'aime beaucoup l'idée Des petites boules Comme ça à l'intérieur Très mignon Et le petit Les petites décorations De sapins aussi C'est super beau Et franchement La décoration de chez Action Elle est vraiment Super belle Regardez Voilà J'ai placé la couronne De chez Primark Franchement Gros coup de coeur Pour cette couronne J'aime beaucoup Et je me dis Pourquoi Pourquoi pas rajouter Vous savez Un noeud papillon Enfin Le noeud papillon Que j'ai mis dans les escaliers Il m'en reste un Et je me dis Pourquoi pas rajouter Une petite touche ici Je sais pas si je vais le faire ou pas Je vais voir Je vais le ramener Voir ce que ça donne Comme ça Ça fera un petit rappel Et voilà Pour la jardinière Qui est juste ici Et comme je vous l'ai dit Il me manque Le cerf juste là Mais trop mignon Et j'ai mis Les petites branches là Pour faire justement Un rappel Avec la couronne J'espère que vous allez bien Donc déjà comme vous le voyez Conjonctivite à l'oeil Ça fait plus d'une semaine Que je me trimballe ça J'en peux plus J'en ai marre De cette conjonctivite En fait avec mon oeil Je fais peur à tout le monde Enfin vraiment Genre les gens ils sont là A me dire Non mais ferme ton oeil Ça je peux pas Ferme ton oeil Mais je veux Enfin ça fait plus d'une semaine J'en peux plus Je soigne ça Mais ça ne veut absolument pas partir Donc c'est pas une conjonctivite Qui s'attrape Enfin je peux pas la refiler C'est en fait C'est une conjonctivite Je crois que ça s'appelle Bactérienne Si je dis pas de bêtises Et du coup Du coup j'ai ça depuis une semaine Et j'en peux plus Mon oeil est littéralement rouge Je vais essayer de cacher ça Comme ça Voilà Je vais faire ça Ça va être beaucoup mieux pour vous Et ce qui s'est passé C'est que je me suis Les amis Une histoire à dormir debout Enfin À dormir debout Ouais non mais Je me suis luxé l'épaule Écoutez bien En nettoyant ma vitre Vraiment ça m'était jamais arrivé Faut savoir que c'est pas la première fois Que je me déboîte l'épaule Je vous mets la radio juste ici Vraiment pas top Vraiment ce jour là J'étais au bout de ma vie Vraiment au bout de ma vie Parce que du coup Je nettoie ma vitre Et là mon épaule se déboîte Donc comme je vous l'ai dit C'est pas la première fois C'est la sixième fois J'ai une épaule qui est plutôt fragile Mais ça m'était jamais en fait arrivé En nettoyant une vitre Ça m'est arrivé Lorsque je porte du lourd etc Elle se déboîte assez facilement Mais jamais en nettoyant une vitre En plus de ça ce jour là C'est que j'étais à l'extérieur Naël était à l'intérieur Il bloquait la porte Avec son trotteur Mon téléphone était à l'intérieur de la maison Donc autant vous dire Que c'était un peu chaotique ce jour là Mais finalement Ma belle soeur elle est arrivée Elle a pu garder Naël J'ai été à l'hôpital Ils me l'ont remise C'est très très douloureux Mais il faut que je pense en fait A me faire opérer Mais c'est un truc que j'ai pas Une opération C'est pas trop mon kiff Du coup je repousse ça Surtout que là Naël Il est assez jeune Il est assez petit Il faut Enfin faut que je le porte Faut que je le lave etc Il a besoin de moi en gros Donc je peux pas le faire tout de suite Mais c'est un truc Que je ferai par la suite Parce que ça fait quand même 6 fois Ensuite Ce qui s'est passé C'est que je suis tombée malade Les amis Mais vraiment malade De chez malade Au bout de ma vie Bon c'est pas le covid C'est pas le covid Mais Ce qui s'est passé C'est qu'on a chopé Une espèce d'otite Avec mon mari Donc on était tous les deux malades Naël ça va Elle est pas tombée malade Et pour terminer J'ai eu cette jolie Conjonctivite à l'oeil Qui ne veut absolument pas partir Quand même vous annoncer Une bonne nouvelle Qui m'est arrivée récemment C'est que je suis une nouvelle fois Tata ma petite soeur A accouché de sa première fille Autant vous dire Que cette année 2023 A été aussi riche en émotions Et riche en bébés Entre ma grande soeur Moi et ma petite soeur Et puis voilà Naël est une nouvelle fois Cousin t'es content d'être cousin Encore une nouvelle fois ? Hein mon coeur ? T'es content ? Oui ? Bon j'étais en train de ranger Les articles de ma nouvelle collection J'ai fait le shooting il y a quelques jours Maintenant il faut que je range les articles Et je suis fan de cette collection Très basique Simple on va dire Mais c'est vraiment des articles Must have à avoir dans son dressing Je vais vous les présenter là maintenant Assez rapidement on va dire Et ensuite vous les verrez Portées sur moi Donc la première veste Rien à voir Ça c'est une veste que j'ai commandée Sur le site Boo Je la trouve vraiment super sympa Elle se présente comme ceci Elle existe en deux coloris Vous l'avez soit en beige Soit en gris Et bizarrement j'ai craqué pour le gris J'aime trop cette couleur en ce moment Enfin je trouve que c'est vraiment une couleur d'hiver Très sympa Ça change du noir Donc cette veste là Rien à voir de chez Boo Mais sinon dans ma collection Vous pouvez retrouver cette veste là Donc l'écharpe est comprise avec Je la trouve vraiment magnifique De couleur top Alors attendez je vais enlever la veste Pour que vous puissiez mieux voir la couleur Donc elle se présente comme ceci Une espèce de gilet veste Super sympa Vraiment j'aime trop même la qualité Rien à dire Ensuite on a ce gilet là Qui existe en deux coloris Hop je vous les montre assez rapidement Parce qu'on va les montrer portées Donc deux coloris comme je vous l'ai dit Ensuite il y a ce pull là Un pull maxilose Très très sympa Il existe en trois coloris Le top il est dans mon dressing J'ai déjà Je me suis déjà approprié le top Mais il existe en gris Et pareil l'écharpe est comprise avec Donc ça ce sont des articles Qui contiennent de la laine Donc hyper quali Donc vous l'avez en gris En beige Et en top Que je vous montrerai un peu plus tard Dans mon dressing Et on a ce gilet là Pareil un maxi gilet loose Très sympa Et celui-ci il existe en quatre coloris Vous l'avez en beige En marron pareil Le marron je trouve qu'en hiver C'est très sympa Ça change Enfin c'est une couleur sombre Et ça change du noir Et je suis fan aussi du marron Donc voilà Vous l'avez également en noir Et vous l'avez également en camel Regardez-moi cette merveille Ce gilet vraiment j'en suis fan Donc comme je vous l'ai dit Il existe en plusieurs coloris Je vais pas porter toutes les couleurs Je vais vous le montrer en une couleur Je vous mettrai les photos juste ici Il est magnifique Donc moi je le porte avec une jupe Des collants et des bottes Mais vous pouvez très bien le porter Avec un legging et des bottes Ça fait totalement aussi l'affaire Je trouve ça aussi méga stylé Regardez Magnifique J'aime trop On a également ce maxi pull en laine Petite merveille Donc l'écharpe est incluse avec Il existe en trois coloris Vous l'avez en gris En top Et en beige Il me semble Je crois que c'est Ouais trois couleurs Si je dis pas de bêtises Magnifique Moi je l'ai gardé en top Mais j'hésite aussi à me le garder en gris Regardez-moi ça Ces détails et tout Regardez je vais Portée lâchée Ça se met comme ça Moi j'aime bien rentrer un petit peu à l'intérieur Je trouve ça un peu plus stylé Mais c'est vraiment une merveille Vraiment j'en suis fan Et ça pareil C'est un taille unique On continue avec ce gilet Donc celui-ci pour la petite histoire Je l'avais sorti il y a quelque temps en pull Il avait cartonné Vous l'avez adoré Et là je l'ai sorti en gilet Pareil je trouve qu'il est vraiment magnifique Donc il existe en deux coloris Donc celui-ci c'est l'écru Avec le liserie noir Petite merveille également Et voilà les amis C'est la fin de cette vidéo vlog J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire D'ailleurs j'ai une petite surprise à vous annoncer Je vais essayer de publier deux vidéos par semaine Habituellement c'était une Toutes les semaines Voir toutes les quinze jours Là je me suis fixé un objectif Deux vidéos par semaine Le mercredi et le dimanche Sur ce je vous dis à dimanche Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz